Et salut à tous, donc on se trouve à nouveau sur Fortnite, donc pour la suite des défis soif du bleuvage, donc le deuxième défi. Donc cette fois-ci on devra danser une compresserie, un phare et une station météo, donc je vais vous montrer en game chaque étape, donc où se trouve le phare. Donc le phare quand même je pense qu'il est assez connu, ensuite la compresserie et on finira par la station de météo, donc c'est parti on se trouve en game. Et donc voilà on se trouve en game, donc on va commencer par la station de météo parce que du coup le bus m'y oblige, donc je vais devoir m'y rendre, donc c'est juste ici la station de météo. Alors je vais vous montrer maintenant où se trouvent les autres points, comme ça soit vous regardez où je vais et vous savez où c'est, soit vous avez le choix du coup d'y aller par vous même dès maintenant. Donc voilà, donc le port il est juste ici, là où je vais c'est la station météo du coup et l'endroit où il y a, comment il s'appelle ça, la station de, attendez, la compresserie. Donc la compresserie elle est normalement, alors attendez, il faut attendez, je ne veux juste pas me louper, je vous mets le point de la compresserie dans deux secondes. Donc voilà, la compresserie normalement elle est juste ici, voilà elle est juste là, donc on la voit, vous y allez, vous dansez. Donc là on commence par la station de météo, donc là on danse, ça fait 1 sur 3, donc là je suis en partie perso, donc du coup ça va mettre 1 sur 3 ici. Là je vais quitter cette game et ça va mettre 1 sur 3 à la compresserie et ça va mettre 1 sur 3 ensuite du coup au phare, donc on se trouve tout de suite à la compresserie au phare, enfin ça dépendra où il y a le bus du coup. Donc voilà on se trouve là du coup il y a la compresserie, donc comme j'ai dit la station météo elle est du coup juste ici, donc juste là, et la compresserie elle est juste là et en dernier on fera le port. Alors je voulais faire d'abord le port et ensuite la compresserie mais du coup la compresserie était plus proche de mon point de spawn, donc là du coup c'est juste ça en fait, c'est juste ici. Donc pareil on danse et là du coup normalement voilà 1 sur 3, donc comme je vous ai dit moi ça me met 1 sur 3 et ça me met pas 2 sur 3 parce que je lance ça en partie perso et le port je vais faire pareil. Donc vous voyez bien que ça me le valide, mais comme je suis en partie perso à chaque fois que je relance la game ça me remet à 0 et de toute façon je vous l'ai déjà expliqué. Donc voilà du coup on se trouve à la dernière étape donc au phare, et donc voilà on se trouve à la dernière étape donc près du phare. Donc n'oubliez pas aussi que vous devez fouiller des boîtes de munitions à des lieux notables et que ces 3 points donc le lieu de compression, le phare et la station météo ce sont des lieux notables. Donc du coup vous pouvez fouiller vos 7 boîtes de munitions là-bas, donc c'est pas une par game, donc vous avez juste à fouiller la boîte de munitions à la première étape, fouiller notre boîte de munitions à la deuxième étape et à la troisième normalement vous aurez fini tous vos défis de boîtes de munitions, donc toutes les 7 boîtes de munitions. Donc hop là je fais pas forcément une danse, il me pioche pas, bon c'est pas grave, donc là on danse et voilà comme vous avez vu j'ai 1 parce que je suis en partie perso, si vous l'avez fait en game normal vous vous n'aurez aucun problème ça sera marqué 3 sur 3 le défi sera fini. Alors je vous remonte les points pour ceux qui voudraient revoir un petit peu les points, donc le phare il est juste là-haut, donc je vous fais un petit zoom aussi, donc voilà le phare est juste là, ensuite la station météo c'est juste celle-ci, donc elle est juste là, donc voilà juste ici là sur la montagne blanche. Donc hop elle est juste là, et le point où il y a la compression elle est juste ici, voilà c'est juste ce point là si je me trompe pas, voilà. Vous allez juste sur ces 3 points là, vous n'oubliez pas de fouiller les boîtes de munitions comme ça vous validerez 2 défis en même temps, donc fouiller cette boîte de munitions et danser à ces 3 lieux. Et en plus bah vous voulez visiter du coup oui, puisque ce sont des lieux notables, normalement ça donne 2000 XP un lieu notable, et puis sur ce comme d'habitude, si ça vous a aidé n'hésitez pas à liker et à vous abonner, sur ce je vous laisse, à plus et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501